Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Nous voilà à la leçon de lundi Comprendre la liberté en Christ Lisons Galate 3 le verset 13 Galate 3 verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit soit quiconque est pendu au bois Paul insiste Ceux qui s'abandonnent pleinement au Christ Peuvent faire l'expérience d'une liberté totale Ceux qui s'appuient sur les oeuvres de la loi Ont perdu la foi Et se sont eux-mêmes inservis à l'esclavage du légalisme Tout homme qui refuse de se donner à Dieu Se place sous la domination d'une autre puissance Elle ne s'appartient plus Elle peut parler de liberté En réalité elle se trouve dans l'esclavage le plus abject Elle n'aperçoit pas la beauté de la vérité Dominée qu'elle est par Satan Alors qu'elle se flatte de n'obéir qu'aux décisions de son propre jugement Elle est soumise à la volonté du prince des ténèbres Le Christ est venu pour briser les entraves de l'esclavage du péché Qui enseigne l'âme Si donc le fils vous rend libre Vous serez réellement libre La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus C'est à libérer de la loi du péché et de l'amour Romain 8, verset 2 Dans son Épitre au Galate Paul avertit ses lecteurs d'utiliser leur liberté en Christ Non pour s'exalter eux-mêmes Mais plutôt pour être au service les uns des autres dans l'amour fraternel L'homme a une tendance à se considérer comme plus excellent que son frère A travailler pour soi A rechercher la première place Ceci engendre fréquemment de mauvais soupçons et de l'amertume Cependant, le Christ est là avec la plénitude de sa grâce Pour donner un cours différent à nos pensées Qui suivent habituellement une direction égoïste Le Saint-Esprit éveille la sensibilité de ceux qui agissent à l'exemple de leur maître Notre liberté en Christ devrait susciter l'amour fraternel Confirmant ainsi le principe Aime ton prochain comme toi-même Matthieu 19, verset 19 L'expérience de la vraie liberté en Christ Entraîne chez les chrétiens le zèle et la responsabilité L'histoire du jeune homme riche, Matthieu 19, verset 16 à 22 Est là pour nous enseigner ce qui est exigé de nous pour acquérir la liberté en Christ Le Christ regarda le jeune homme en face comme s'il lisait dans sa vie et fouillait son âme Il l'aima et il désira pouvoir lui communiquer la paix, la grâce et la joie Qui transformerait son caractère Il te manque une chose, lui dit-il Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres Et tu auras un trésor dans le ciel Puis viens, suis-moi en prenant la croix Marc 10, verset 21 La manière d'agir du Christ à l'égard de ce jeu d'homme doit être pour nous une leçon Dieu nous a donné la règle de conduite que chacun de ses serviteurs doit suivre Il s'agit de l'obéissance à sa loi Non pas une obéissance purement légale Mais une obéissance qui pénètre dans la vie et qui se manifeste dans le caractère Dieu a placé son propre idéal devant tous ceux qui veulent devenir des sujets de son royaume Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu Qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ Qui diront Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Réalisé par Neo035